Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On démarre avec l'équipe de France qui nous a fait peur. L'équipe de France qui nous a fait peur, qui nous a même fait très peur puisque l'équipe de France a d'abord été menée dans ce match face à la Biélorussie. Je vous laisse découvrir les buts. Le premier but il est signé Philippenko, une belle erreur quand même, Dugo Lloris et ensuite Franck Ribéry qui égalise sur pénalty. Facile pour lui, regardez ce but de Kalachef. Lloris c'est pas un exemple de tout reproche. Lloris aussi, il n'y a pas pour rien parce que c'est lui qui se les met dans les buts. Mais c'est quand même pas mal. Centre de Valbuena, but de Ribéry, je vous le donne en mine. Ensuite c'est Nasri qui met le troisième but pour un 3-2. Et c'est finalement Paul Pogba, le néo bleu, le joueur de la Juventus de terrain et certainement le nouveau milieu fort de ce milieu français qui met ce dernier but, 4 buts à 2. Donc pour les bleus, c'est pas mal, ça revient. Ça commence à revenir les buts pour les bleus. Et Benzema il était où ? Benzema je pense qu'il se cachait sur le banc. On l'a pas trop vu et je pense que c'est sa place doré. On a pas trop vu Giroud non plus qui pourtant lui était sur la feuille de vote de sa titulaire. Vous vouliez aussi nous donner des nouvelles d'un ancien bleu. Il s'agit d'Anthony Réveillère qui était pressenti du côté de l'Olympique de Marseille ces derniers jours. Certains l'avaient même fait signe avant l'heure. Mais en fait non, l'ancien lyonnais avait pourtant même passé sa visite médicale. Mais il semble que les dirigeants olympiens et le joueur ne se soient pas entendus sur certains points de son contrat. Du coup, c'est d'après moi une excellente nouvelle. Kassim Abdallah sera bien la doublure de Rotfani cette saison. Et on part du côté d'Aix-en-Provence où apparemment on fait du sport aussi. On fait du sport, on fait même du handball. Très souvent même, c'est une très belle ville Aix-en-Provence. Du handball. Du handball, pardon. Vous savez, je suis un peu américain moi. Et le pays d'Aix-Université Club qui un peu à la manière d'un Karabatic la saison dernière s'offre une recrue de luxe pour les 4 prochains mois. Et quand je dis luxe, je ne plaisante pas puisqu'il s'agit d'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du handball. Zvonimir Serdarouzic, l'ancien entraîneur de Kiel avec qui il a été champion d'Europe. Il viendra jouer le rôle de consultant de prestige au sein du club. Pourquoi il n'est pas entraîneur ? Pourquoi il n'est pas entraîneur ? Parce qu'il y a Jérémy Roussel et qu'il compte bien le rester. L'objectif annoncé par le staff et par Jérémy Roussel d'ailleurs cette année, c'est le maintien. Mais il pourra aussi peut-être donner quelques conseils à Luka Karabatic qui a lui décidé de rester à Aix. Et il nous explique pourquoi. Je suis arrivé ici vraiment, je me suis tout de suite senti bien dans ce club. Les dirigeants m'ont vraiment bien accueilli, l'équipe. Et puis voilà, quelque part j'avais envie un peu de rendre tout ça. Et ce n'est pas en 6 mois qu'on peut le faire. Donc c'est pour ça que j'avais envie de rester un petit peu plus. Et puis le club se structure de plus en plus. C'est un club qui monte et je crois beaucoup en ce club. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rester, essayer d'aider ce club et apporter ma contribution. Et puis c'est clair que dans un coin de ma tête, j'ai toujours l'équipe de France. Et mon objectif à court, moyen terme et long terme, ça serait une récompense pour moi de pouvoir retrouver Nico en équipe de France. Pas seulement Nico, mais tous les autres joueurs parce qu'il n'y a que des grands joueurs en équipe de France. On change d'univers avec du BMX. Mais c'est encore mieux que la première fois. C'est tellement sympa, l'atmosphère, l'énergie qui règne ici, c'est impressionnant. Tout le monde aime le BMX, les fans, les riders, tout le monde. C'est génial. Je suis impatient de revenir pour la prochaine édition. Les modifications de la piste sont bonnes. C'est vraiment différent de l'an dernier, un peu plus difficile, mais c'est sympa. C'est un peu plus technique, un peu plus raide. C'est cool. Puis on reste dans l'univers du freeride. Avec un nouveau skatepark qui vient de s'ouvrir du côté de Nîmes. Alors plus précisément, c'est un bol à la manière de celui des prages du Prado à Marseille. Celui-là est mondialement connu. Celui de Nîmes peut-être le sera dans les mois à venir. Olivier Michel est allé sortir sa planche de skate pour nous délivrer son analyse de ce skatepark. Aux angles droits et arêtes de la partie street du skatepark nîmois sont venus s'ajouter les courbes du bol. Une aire de glisse pure et fluide qui s'inspire des piscines vides, raidées dès 1950 par les surfeurs californiens en manque de vagues. C'est ce qu'on appelle les poules, les piscines vides. C'est quelque chose comme ça, mais en forme de haricots. Et depuis, ça s'est développé pour que ça soit optimisé pour la pratique du skate. Il faut qu'il soit riche dans ses combinaisons, dans ses formes, dans ses hauteurs, dans ses proportions pour pouvoir donner un maximum de trajectoire et de vitesse. Des caractéristiques qui font de ce nouveau-né un des meilleurs bol français selon les professionnels présents. Ce que j'aime bien, c'est la grosse partie. Parce qu'en France, on est encore frileux sur ça. Et on ne fait pas des bols assez gros. Il est technique, mais il est vraiment agréable à rouler. C'est pas comme tous les autres bols, il n'y a pas les mêmes accessoires. Il y a le snake, qui fait comme un chemin. Et les grandes parties, qui envoient bien la vitesse, c'est vraiment cool. Total, les deux parties de street et de bols offrent une aire de glisse de 3000 m². Coût de cette deuxième tranche, 430 000 euros. Merci, Rudy. Je vous en prie, Julien.